Bonjour, je m'appelle Arnaud Le Gall, je suis rédacteur en chef aux Echos, enfin le rédacteur en chef des Echos parce que nous sommes une petite dizaine. Je suis rédacteur en chef aux Echos où je m'occupe des opérations spéciales, c'est-à-dire tous les dossiers spéciaux, toutes les chaînes thématiques sur le web qui viennent en complément de l'offre du news, beaucoup d'événements également. Dont une chaîne thématique dédiée aux entrepreneurs, une série de dossiers sur les entrepreneurs et bien évidemment un rôle actif dans l'animation de nos salons des entrepreneurs. Je travaille sur l'entrepreneuriat puisqu'auparavant je dirigeais un magazine qui s'appelle l'entreprise depuis une vingtaine d'années. Dans le cadre global du master, je travaille avec également Olivier Culière qui travaille également sur des modules assez proches sur quelque chose qui est intitulé savoir-être entrepreneur. Et moi, je mets en particulier l'accent sur l'écosystème qui accompagne les candidats à la création d'entreprise. Je résume souvent les enjeux liés à cela. La première décennie de ce siècle a été celle où la révolution française s'est faite en matière d'entrepreneuriat. Il y a eu une véritable explosion du nombre de créations d'entreprises. C'est lié à des réformes comme notamment le régime d'auto-entrepreneurs à l'époque, mais c'est lié aussi beaucoup à l'évolution de l'écosystème qui accompagne la création d'entreprises. Aujourd'hui, je le dis sur un mode un peu provocateur, si on est seul quand on crée son entreprise, c'est qu'on le veut bien. Encore faut-il vous expliquer pourquoi c'est utile, encore faut-il vous expliquer où vous pouvez trouver des contacts et c'est un peu le sens des enseignements que j'assure. Je pense que cette formation, elle illustre justement cette révolution concernant l'écosystème d'accompagnement de l'entrepreneuriat qui a marqué l'histoire récente de ce pays. Elle a été pionnière, ça a été l'une des toutes premières formations de ce niveau, donc un master spécialisé créé dans un cadre universitaire en France. Elle apporte, je pense, des éléments qui permettent d'aider nos étudiants à fiabiliser leurs projets. Et puis j'espère en tout cas qu'elle leur apporte également des éléments qui peuvent les amener à se poser des bonnes questions. Les bonnes questions, ce n'est pas simplement est-ce que j'ai une bonne idée de business, c'est qui peut m'aider, c'est où trouver l'argent, et où trouver l'argent en fonction du degré d'avancement de mon projet. Pour ce qui concerne le module dont j'ai la charge, on s'efforce, même si c'est dans un temps limité, de vous faire bien comprendre, à la fois à travers des exemples et puis à travers des témoignages d'entrepreneurs ou de professionnels de l'accompagnement, à quel point cet accompagnement peut vous changer la vie. Et si j'ai un conseil à donner à des entrepreneurs, c'est bien celui-là. Parlez de votre projet, confrontez-vous à d'autres entrepreneurs, allez poser des questions à tous les professionnels de l'accompagnement qui sont prêts à vous écouter et vous faire partager leurs conseils, ou parfois à vous soutenir, si vous obtenez par exemple un prêt d'honneur du réseau Entreprendre. Les statistiques sont là, elles ne se démentent pas. Un entrepreneur qui se fait accompagner au début du parcours a beaucoup plus de chances de voir son entreprise à la fois poursuivre son parcours, mais être plus performante que la moyenne à échéance de 3 à 5 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada